Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Bonjour Jean-Bernard, tu vas bien ? Oui, alors on est en direct sur Facebook. Bonjour ! Voilà, donc un live qui est dédié aux conseils et aux innovations pour tous les gens qui nous regardent, qui ont des projets de construction ou de rénovation. Oui. Voilà, et il faut savoir aussi que ce live a une dimension interactive et caritative. A chaque fois que les gens mettent des cœurs ou partagent ce live, il y a un euro qui est reversé. Les cœurs ? Les cœurs comme ça. Ah, les cœurs comme ça. Voilà, comme ça. Mettez tous des cœurs, je compte sur toi aussi. Il y a un euro qui est reversé aux secours populaires par le Crédit Agricole pour lutter contre la précarité énergétique. Parfait. Voilà, comme le but d'être aux travaux, c'est d'aider les gens à réussir leurs travaux pour être bien chez eux et que j'étais bénévole aux secours populaires. Tu as dit, je vais le faire, j'en profite. Voilà, on va allier les deux et voilà, c'est une cause qui est importante pour nous. Donc, je voulais que tu te présentes pour parler des innovations qui sont sur le salon parce que j'ai été très content de voir, et le deux travaux en une start-up, on adore l'innovation. Absolument. Qui avait un concours sur la maison de demain. Oui, tout à fait. Et donc, je voulais voir si tu pouvais donc te présenter, dire quelques mots pour les gens qui nous regardent, pour leur donner envie de venir et puis parler des innovations dans l'habitat. Ça sera avec grand plaisir. Donc, au niveau du salon de l'immobilier, on a décidé d'organiser avec le syndicat que je préside, donc les constructeurs et aménageurs au sein de la Fédération Française du Bâtiment, un concours sur l'innovation de la maison. Parce qu'aujourd'hui, la maison individuelle reste le rêve des Français. 70% des Français veulent construire et notamment veulent construire une maison. Et l'idée, c'est de dire, je souhaite construire une maison, mais je ne souhaite plus qu'elle soit comme celle de mes parents. Je change. Il y a un changement de paradigme aujourd'hui. Il y a une véritable mutation qui s'est faite. Et aujourd'hui, les gens veulent plus d'innovation. Voilà, comme on le voit aujourd'hui avec le digital. Je trouve ça... On est en live avec tout le monde. On est en live, c'est magnifique. Et bien donc, c'est également cette partie-là qu'on veut montrer au niveau du syndicat. Et on a demandé à tous les adhérents de montrer les innovations. Aujourd'hui, la maison se veut beaucoup plus connectée. C'est ça. Il est bien évident que la domotique du XXe siècle que nous avions sur nos maisons, qui était difficile, pas facilement accessible pour les gens qui ne comprenaient pas. Aujourd'hui, c'est une maison qui est connectée, qui est intelligente. On peut connecter quoi ? Alors, on peut commander quoi sur la maison intelligente ? On peut connecter aujourd'hui environ 50 équipements. Ah bien ! Alors, ça va de tout. Mais les équipements principaux, quels sont ? Bien entendu, les volets, les volets roulants, la lumière. On peut connecter à la lumière. Le chauffage également. Donc, ce sont des équipements importants qui nous permettent en fait de réagir avec notre maison. Et notre maison va interagir également avec nous. D'accord. Aujourd'hui, on a des systèmes, par exemple, de radiateurs. À partir du moment où j'ouvre ma fenêtre, je vais lutter contre l'excès de consommation. Donc, le radiateur, lui, va s'arrêter automatiquement. C'est génial. Ça, ce sont des innovations qui sont faites. On a également une innovation au niveau des services. Aujourd'hui, en tant que constructeur, on ne peut pas se contenter de dire qu'on construit. Oui, nous sommes acteurs dans l'acte de construire. Et donc, on accompagne le client beaucoup plus loin. Il est bien évident, par exemple, nous lui apportons du service. Et nous allons, certains de nos confrères aujourd'hui proposent une rénovation constructeur. C'est-à-dire ? Une rénovation, qu'est-ce que c'est ? Pardon, une révision constructeur. C'est-à-dire ? Ah oui, j'ai vu ça. Je ne connaissais pas. Alors, parle-nous de cette révision. On connaît ça pour du chauffage, pour la maison. Eh bien, on connaît ça aussi pour la voiture. Pour la voiture ! La pub Renault, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Je ne sais pas si je peux le dire en direct. Bon, tant pis, je l'ai dit. Voilà. Eh bien, là, en fait, on peut dire exactement la même chose. Non, je ne pense pas qu'il nous en veuille. On peut dire exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est que certains confrères proposent une révision en 13 points de la maison à leurs clients pour plus de sécurité, pour plus de qualité dans l'acte de construire. C'est génial. Donc, c'est sur le confort thermique, sur l'esthétique, qu'est-ce qu'il y a dans la checklist ? Dans la checklist, alors, dans les 13 points de contrôle, nous avons, premièrement, on va regarder, on va faire un abord général de la maison, c'est-à-dire aux abords extérieurs, l'état général, la façade, que ce soit du bardage ou que ce soit dans l'ensuite. D'accord. Après, on va rentrer à l'intérieur. L'enveloppe de la maison. L'enveloppe globale de la maison. Après, nous allons regarder les chéneaux extérieurs, les gouttières. Il faut savoir qu'une gouttière, ça s'entretient. Il faut y penser. Eh bien, les constructeurs vont et vont le faire à la place du maître d'ouvrage. Donc, c'est également une vertu pédagogique. J'adore. C'est plus juste un projet à l'instant T, c'est vraiment accompagné dans la durée sur le bien-être de l'habitat. Absolument. Après, nous avons bien entendu les menuiseries extérieures. C'est un sujet sur une maison 9, sur une construction de maison 9. Il est bien évident que la maison bouge. La maison, à partir du moment où la maison bouge, nous devons, en fait, faire des réglages. Et donc, on va venir en amont faire ces réglages. Après, il y a l'entretien des sanitaires, l'entretien des joints. Enfin, tout cela, c'est quelque chose que nous allons faire pour le compte du maître d'ouvrage. C'est génial. Donc, des innovations dans la maison connectée, des innovations de service. Est-ce qu'il y a d'autres innovations dont on peut parler aujourd'hui, Frédéric, au sujet de la maison ? Oui, alors, des innovations au niveau de la conception de la maison dans l'acte de la commercialisation. Aujourd'hui, on parle de visite virtuelle, on parle de maquette numérique. Eh bien, nous, constructeurs, sommes en plein dessus. Merci. 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 Merci.